Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Perfect World Mobile On va aborder cette fois-ci un autre thème qui a fait son entrée avec cette grande mise à jour Et qui est un peu, même totalement, très très pété Et d'ailleurs, Elerion a fait une très bonne entrée en matière dans ma vidéo, merci Elerion Alors, ça s'appelle le système de cartes pour les familiers de Perfect World PC Pour les autres, c'est le système de pneuma Non, c'est pas les pneumatiques, non, non, les pneumas en fait Pas la pneumonie non plus C'est donc ceci Alors, comment ça marche ? Vous avez, pareil, tout au début du jeu, quand vous démarrez sur les pneumas Toute une série de quêtes initiatiques là-dessus J'insiste, mais réellement, faites-les ces quêtes initiatiques Ne cassez pas la tête Faites, ok, pneumas, j'ai une série de quêtes, je vais la faire Si jamais, après la série de quêtes Enfin, si jamais, même, vous vous demandez si vous avez fini cette série de quêtes Désolé, j'ai bloqué 5 secondes Bah, c'est simple, à la fin de la série de quêtes, vous devez avoir Sbire Renard blanc Alors, je sais pas pour certains qui se rappellent du début du jeu ou pas Mais je vous rappelle qu'au début du jeu À un moment, très rapidement, on va tuer un papillon Qui envoie des sortes de tornades de feu là Et on s'en occupe Oui, je suis très bien abruté à jeter un tornade de feu, je sais Et on s'en occupe très rapidement de ce papillon Sans grosse difficulté Dans une nouvelle vidéo avec le barbe en tuto Bah, je m'en occupe même plutôt bien Voilà Bref, ce papillon À un moment, il atterrit dans un parchemin qu'on déroule Et genre, l'âme du papillon tombe dedans, voilà, plaf Oui, je suis bien, l'âme du papillon qui tombe en parchemin Si on peut être acheté, merci Bref, donc du coup, on arrive Avec ce fameux papillon Et on fait pareil pour le sbire roquin Et pour le loup blanc Mais d'un coup, la question qu'on se pose, c'est Ce parchemin, il me sert à quoi ? Je vois plus du tout durant tout le jeu Il a été oublié, parce que c'était cool Ce système de Pokémon un peu à capturer Non, il n'a pas été oublié, ce parchemin Il est toujours présent, il est là Et là, cette fois-ci, on y a enfin accès à ce parchemin Donc quand vous avez fini le tuto Vous débloquez donc sbire roquin, renard blanc Et dans ce lame Moi, j'ai un peu qu'à choper pour avoir lui Je n'ai pas fini Tara, c'est encore Qui est encore... Non, non, je n'en suis personne C'est le nom d'un pneuma Ou Tara, on va dire, voilà J'ai débloqué l'hydre Grâce aux guerres universelles que j'ai faites Alors, on ne va pas parler de Comment j'ai débloqué l'hydre tout de suite On va parler de la méthode classique Déjà pour débloquer Les pneumas Donc, tout simplement Je vais acheter un pack Vous voyez, j'ai 9 éclats de Tara Qui sont dispo Je vais acheter un pack Est-ce que par hasard... Ouais, non, c'est à 4h du matin que je reste reset là Bon, tant pis, on va en acheter un enfoir C'est pas très très mortel, de toute façon Ah, actuellement, après mise à jour Vous pouvez même cache-choper Et re-cache-choper Les cadeaux ne disparaissent pas Un double récompense Une fois, deux fois Vous voyez, là, j'ai pris ça, j'ai pris ça J'ai déjà utilisé ces deux-là une fois Mais il me reste encore une autre fois au cas où Pour aller à l'ingolier Pourquoi aller à l'ingolier ? C'est intéressant Parce que tout simplement Vous allez dans le foire Et vous allez avoir... C'est pas ces coffres-là Non, pas ceux-là Ceux-là Ouais, ceux-là Ces coffres-là Ah, ils sont d'enfoirs La terre meubles est là Donc j'ai dit une bêtise Dans ma présente vidéo Voilà Voilà la preuve Que je fais encore des vidéos Elle va vite Parce que certains Ils me demandent des vidéos Et puis je fais des bêtises Terre meubles, vous l'avez là Bon, non, je vais pas payer ça Pour terre meubles Nada, niet, nicht, no Donc ici, vous avez Le coffre-seigneur-mirage Donc ça donne Une gemme d'âme 2 Le lieu d'une des récompenses suivantes Un éclat-tara Deux éclats-yvents Trois éclats-ombrus Deux gemmes d'âme 3 Et une chance d'obtenir Un tarat Tous les objets seront Il Voilà Je peux en acheter 153 Ce n'est pas en 5 jours À limite d'achat D'accord Pour ceux qui sont Mortobis Alors c'est une supposition Vous avez un nouvel onglet Dans le foire Qui c'est Miragia Qui s'est débloqué Ce Miragia En fait Donnerait accès A un autre pack Où il y aurait Sot dedans Même style que celui-là Mais il y a Sot Même prix Lingo d'or Lié Pareil Donc Comment ça marche Je vais essayer d'avoir Oui je sais Ça va me faire mal au cul Voilà Un pack Pack Je vais essayer d'avoir un éclat Ça serait cool Non J'ai eu une gemme d'âme Ah j'ai récupéré un éclat de Tara Voilà Vous voyez J'ai eu des éclats de Tara Bah j'ai fait un cinquième de Tara Quand j'ai 50 éclats de Tara 50 éclats de Tara Je peux les combiner Pour créer Tara Une fois qu'ils seront combinés Pour écrire Tara Je vais pouvoir le trouver Dans mes cartes monstres Vous voyez Là j'ai 0 sur 50 Là j'ai 14 éclats d'ivence 2 éclats d'euphoria 1 éclat d'oiseau muet Bref Je suis en train de créer D'autres pneus à côté Ces éclats Certains sont dropables En Donjon Par exemple Neoma Source Boutique de poussière Bon bah Mauvais exemple Calum Mauvais exemple Ah j'ai bien réussi à retrouver Un qui est dropable Non je crois Non j'ai une connerie Il me semble qu'ils sont tous dropables Mais qu'ils ne le marquent pas Oui voilà Ils sont tous dropables Parce qu'en fait Vous pouvez les dropper Par exemple Tara Vous pouvez le dropper En ample déclin couchant C'est arrivé à quelqu'un En fait Dans la guilde récemment Ça me revient maintenant en tête C'est arrivé aujourd'hui Putain ce coup de bol d'ailleurs Bref Non c'est Crassel ou Tara J'ai plus ce qui est à dropper Comme éclair Enfin comme carte entière Une fois que vous avez la carte Elle est disponible ici Et vous pouvez donc Aller dans l'onglet déployer Pour déployer vos cartes Alors j'ai tout enlevé J'ai perdu en BR énormément Voilà Neoma ils sont là Je vais Vous voyez C'est toutes les cartes que j'ai acquises Je vais dans déployer Dans déployer Je vois que j'ai une carte Que je vois 7 en principale Qui va utiliser sa compétence Et des cartes assistance Qui sont là pour donner Des stats en plus Et si elles ont un lien entre elles L'activer Alors le lien c'est quoi ? Par exemple quand je clique sur la carte Ici On bruce Statistique Une donne de réessence critique La réessence critique magique et physique Voilà Pas de compétence Pas top Mais il a un lien Si je le mets avec Kena Sur l'intensité plus suite Si je le mets avec Irondi Yvan et on bruce Je vais avoir 66 d'attaque Physique ou magique Bon pourquoi pas Je suis pas contre C'est toujours sympa Donc toutes les cartes Ont des liens Par exemple Je vais mettre ces 3 cartes là Qu'on m'a donné au début du jeu Je vais activer l'âme Regardez ce que je vais faire J'ai déployé ce bière requin Ici par exemple Je vais déployer dans ce l'âme ici Je vais déployer Renard blanc ici Bam A m'activer Attaque augmentée Excusez-moi BR augmentée Ouais Bon il me reste un slot de libre Bah je vais mettre Bruce Et dans le principal Vu que j'ai utilisé sa compétence Je vais mettre Hydra Chaque D'angélien de bêtises Des cartes ont des compétences Certaines Les cartes de rang S On en toute une Les cartes de rang B Je ne sais pas Bah écoutez On va regarder ensemble Bah la pâle La pâle Toi Yvan Tu n'as pas de compétence Toi Euphoria Tu n'as pas de compétence Toi Yvan Tu n'as pas de compétence Ok Et les cartes de rang A Tu as une compétence Tu as une compétence aussi Elles ont toutes une compétence Donc les cartes de rang A A ont une compétence à activer Les cartes de rang A Elles sont toutes une compétence aussi Les compétences peuvent être Plus ou moins Très 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 puissantes Par exemple Lidre Alors c'est un peu compliqué À comprendre sa compétence Mais Niveau puissance Elle se pose là En tout cas avec mon barbe Elle m'a étonné Réellement Chaque compétence de dégâts A 15% de chance D'infliger Diabolise Donc à chaque fois Que je fais un sort En fait Qui inflige le dommage A ma cible Les trois quarts de mes sorts Et qu'à cinquième même Bah je peux Avoir une chance De mettre un petit Sur le gars Il fait 1% de l'attaque Par seconde Ouais enfin Je pourri J'ai pas énormément Au coup d'attaque Avec mon barbe Par contre Dès que j'ai mis Neuf fois Ça fait 60% De l'attaque Avec le max De cumul Donc c'est à dire Que Alors cette phrase Est un peu très ambigüe Pour moi Je m'étais posé La question Est-ce que c'est Nya 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 Genre 60% X 9 C'est énorme Parce qu'il y a 9 cumul Dégâts à hauteur 60% De l'attaque Avec le max De cumul Genre Dès que j'atteins 9 cumul Je fais 9 fois 60 Ça fait 540% De mon attaque Sur un gars En mode Bah ça Il aime pas ça Clairement Il aime pas ça Alors Est-ce que c'est rentable Pour des classes DPS rapides Genre Archea Ça semble qu'on parle Non Parce que vous avez 15% de chance D'infliger un truc C'est pas énorme Et en plus Il faut le cumuler 9 fois Pour activer l'effet Qui fait vraiment mal Ouais Bon Mais Ça a l'air d'être rentable Avec un barbe Et je peux vous le dire Pour l'avoir testé Il y a des gens Ils ont pas aimé Quand un coup Bam Ils arrivent à 9 cumul Et que moi je les regarde En mode J'ai toujours aucun dommage Dans la gueule Parce que je tanque Eux leur vie Elle fait pas la même Elle fait vraiment Pas la même du tout C'est même très marrant A regarder Bref Donc vous voyez Que chacune des cartes A des statistiques aussi Et qu'en les déployant J'ai profité de toutes Leurs stats liées Donc par exemple On bruce On avait vu Ressence critique Spire requin Attaque physique touchée Donc attaque magique Pour les autres PV esquive Dans ce l'âme PV Ressence critique magique C'est cool Hydra PV Ou PV Et bienveillance attaque Ceci peut monter Par exemple Je peux essayer D'améliorer mon hydra Moi je vais pas réussir A l'améliorer Faudrait que j'améliore Un peu plus haut Pour que Bah justement Voyez les stats Là C'est de niveau 20 A niveau 20 Donc ça monte pas Mais c'est de niveau 20 A niveau 21 Donc quand j'ai assez de trucs Pour imaginer que ça monte Je vais gagner un bonus Sur les stats Ici Les stats comme ça On peut allaire op Pour vous Dans votre tête Vous dites Pas énorme Qu'elles sont cette data Bienveillance J'ai un 42 de bienveillance Pour la barbe Je prends 810 de PV Je prends aussi Donc Toutes les cartes Sorties sur le jeu Sont là Actuellement Actuellement Il y en aura peut-être D'autres qui vont arriver Je pense qu'il y en aura D'autres qui vont arriver Je vous conseille De focus et carte S Qui vous plaise Les cartes S N'ont pas tous Ces liens entre elles Par exemple Elles ont pas tous Ces mêmes compétences Taras C'est une compétence Dommage aussi En lien Il va bien Avec Krasel Il va bien Voyez Hydra Elle est coloriée Parce que je l'ai Si j'ai Tara Et Hydra Bah plus 830 attaques C'est salut Ca va Moi aussi Si je mets un Krasel Un Tara J'ai plus de PV Je suis bien Là dedans Bam bam Les deux Je suis bien Si par exemple Je vais regarder Krasel Krasel Si je l'utilise En main J'affiche des gars A hauteur de 5% De l'attaque aux ennemis Et je gère Et gère également Si tourbillons de terre Bah en lien Par exemple Il a des liens Avec des gens Donc ça peut être bien En full 7 En ultra calamité Ils ont tous des liens Entre eux Et je profite De tous les liens Entre eux Maintenant moi Pour un barbe J'avoue J'ai une nette préférence Pour lui Alors vous allez me dire Pourquoi lui Bah tenacité Déjà c'est cool L'attaque physique C'est cool Pénacité Pourquoi pas Mais surtout Quand les PV sont inférieurs A 30% Subir des dégâts Donnent des chances Obtenir gardien Oh 10 minutes Dans 25% De 25% Les dégâts subis Et de 25% Les dégâts Infligés Il y a Mais tu perds En dégâts Infligés Mais que j'en ai A foutre Je suis barbe 10 minutes De 25% Pour ceux qui tapent Des barbes C'est l'équivalent Pas loin De la tortale C'est deux fois moins Et ça reste Putain de péter En fait Enfin non C'est 25 Pas 20 C'est pas deux fois moins J'ai dit une bêtise En plus C'est 25 Donc c'est pas mal Brice Colline Me plaît bien Sachant qu'il aura Des liens Par exemple Avec d'autres personnes Que je pourrais mettre Je suis pas obligé De mettre Regardez Brice Colline Zephyr Crit Brice Colline Zephyr Touchez Bon voilà Là si je mets Déploiement de Groslottère Avec que Brice Colline En même temps Je vais avoir Un bonus en égale critique Si je mets Zephyr Et Brice Colline Brice Colline Et Sod Je vais avoir Des PV Max Bref Il y a des combinaisons A faire Vraiment insane Elles ont toutes Vraiment un truc Par exemple J'ai un truc Qui répuce Calum J'ai un truc Qui augmente la défense De 1% Pendant 3 secondes Pour chaque jour et demi Proche Je peux aller jusqu'à 1% C'est ça 5% Si je prends Zuri Je peux me soigner Zuri c'est très bien Bref Voilà A peu près L'utilité des cartes Et commence à servir Cette vidéo est très courte Dans l'idée Si vous allez dans Atlas des Monstres Dans Atlas des Monstres Vous avez Vos petits bouts de cartes Que vous avez en raid de culture Des fois sur les boss Petit à petit Et quand vous avez fini Vous obtenez vos cartes C'est bien Requin En arbre blanc Dans ce lame Que vous déployez Les cartes Ont des liens Entre elles Dans des bonus Et ont des stats Spécifiques Entre elles aussi Améliorer Alors elle Est-ce qu'elle passe Niveau 7 Non Attendez On va en chercher Une pourrie PVS qui Je suis pas fan PVR essence critique magique Allez vas-y Je suis fan de toi J'ai pas de pierre Dans mon inventaire Ah elles sont là Donc On disait Donc Bah attends J'ai regardé sur l'hydre Mais c'est vrai Que je peux améliorer Dans ces niveaux 20 Niveaux 20 Si je vais sur Dans ce lame Par exemple Et que je vais améliorer Voilà Niveau 1 Hop Je vais jusqu'au niveau 7 En en mettant une Vous voyez PV J'ai augmenté De 36-60 Résistance critique J'ai augmenté aussi Hop je prends Si je mets Sur ce billet requin Hop Ce billet requin C'est attaquer toucher Donc non C'est dans ce lame Ouais c'est PV Renard blanc Excusez-moi On va chercher quelque chose Voilà Renard blanc Je lui mets une pierre Hop On passe niveau 7 Je gagne aussi 62 PV Hop là Et un peu d'esquive Non je vais pas gagner d'esquive en plus Donc voilà Là dessus C'est assez rapide Alors maintenant On va me poser la question Ouais mais Il y a un truc bizarre Ces petites étoiles Là tu nous en parles pas Tu essaies pas de monarquée Un peu là Tu ne parles pas des étoiles Alors les étoiles C'est très simple Pour monter votre évolution de carte C'est très facile Je vous appuie sur évolution Il vous dit Ah bah tu veux évoluer ton vivant Enfin ton Ambrus Ça te plairait bien Bah ouais Enfin oui ça me plairait bien Évoluer en Ambrus Parce que quand vous évoluez Vous gagnez du BR en plus Et les stats de base Sont augmentés en fait Donc plus votre Noma est évolué Plus ses statistiques de base Sont augmentés Donc plus après vous l'évoluez en niveau Puis il peut y avoir des stats pt Donc pour le faire en fait Vous avez besoin Pareil Toujours ça fonctionne pareil De 10 éclats d'ivans J'en ai 5 sur 10 Pas 10 Je ne peux pas l'évoluer Ces éclats Vous n'êtes pas obligé De les garder dans votre inventaire Alors à part pour Taras Je ne peux pas Si je peux utiliser Je peux les utiliser J'ai utilisé 10 de Taras Voilà Là j'utilise 10 éclats de Taras Enfin de Taras Je vais y arriver Je suis à 10 sur 50 Vous voyez Donc je peux les utiliser Et ça les stocke Pas besoin de les garder dans l'inventaire Donc si par exemple Je prends encore un autre pack Non je ne vais pas tenter Je le sens déjà aller Allez Allez Tu peux avoir le bass Non non je ne l'aurai pas Là j'en prends un autre Voilà Hop Hop Je l'ouvre Voilà j'ai un éclat de Taras Écoutez c'est cool Et j'ai encore des gemmes Donc voilà comment ça marche C'est assez simple Pareil à l'instant Je vais dropper des éclats Alors certains vont me dire Mais attends gars Il ne faut qu'à choper Pour les livres Il ne faut qu'à choper pour ça Mais arrête Ce n'est pas possible On ne pourra jamais y arriver Un set de rang A peut être très puissant Par exemple Je pense que Rui est lié à l'alliance Non ? Rui n'est pas lié à l'alliance ? Enfin bref Vous avez des gens Qui sont liés des fois entre eux Vous pouvez choper des cartes de rang S Très rarement Mais sur les boss Je pense que ça remplace Des drogues de légendaire Personnellement J'ai une petite envie de dire ça Donc vous pouvez choper des cartes de rang S Vous pouvez choper des fragments de cartes en donjon Vous pouvez aussi les avoir autrement Alors vous allez me dire Comment ça autrement ? Et bien regardez ce que j'ai fait pour choper Hydra Je suis allé dans échanger Et dans échanger Il y a plein de trucs Et donc poussière âme par exemple Et poussière âme me dit Que si je veux 10 éclats Zuri Il me faut 4 poussières âmes Si je veux un éclat de Soth Ou un éclat de Tara SP seulement Il me faut ça Alors vous allez me dire C'est quoi SP ? Tu nous as pas dit ? C'est pas Tara ? Alors SP on va en parler juste après C'est marqué ici Mais j'en parlerai après Il me faut 800 éclats Mais Hydra Je l'ai eu là moi Avec mes 25 petits éclats universels Comme un grand garçon J'ai préféré ne pas prendre Love Dragon de Gif Qui sur mon tank Clairement ne m'intéressait pas Pour prendre une Hydra Qui elle m'intéressait Beaucoup plus en fait Donc du coup L'Hydra Je l'ai eu là Tout simplement Donc vous pouvez aussi Si jamais vous avez des éclats jaunes Est-ce qu'il m'en reste ? Des éclats jaunes Voilà Vous pouvez Maintenant si vous avez des essences universelles Les combiner dans le creuset En fait D'accord Il en faut 6 Pour combiner en éclats universels L'éclat universel Quand vous l'avez C'est l'éclat légendaire C'est ce qui m'a permis d'avoir Hydra Alors une autre question Qu'on va me poser là-dessus Comment ça marche ? Maintenant que c'est une monnaie Ça marche comme l'honneur en fait Vos éclats universels Vos éclats légendaire Ils sont dans l'inventaire Vous cliquez Bam Vous faites utiliser Et ils arrivent comme monnaie Directement ici en fait J'en ai plus du tout Je l'ai utilisé pour avoir Hydra Alors maintenant C'est quoi ces petits trucs SP là Qui se baladent Bah en fait On a vu qu'on pouvait améliorer Tout simplement Les étoiles Imaginons que j'ai mon Hydra Full étoile Elle aura des Faut savoir Elle sera bien au niveau des stats Et sa compétence Elle va bien augmenter Voyez elle a des dégâts A hauteur de 120% Je la monte encore d'étoiles Ça va encore monter Etc Ce sera bien Franchement Je vais me mettre bien Avec l'hydra comme ça Mais du coup Imaginons qu'elle soit full étoile Comment je fais Si je vais encore l'augmenter Parce que je ne peux plus rien faire A part le level Tout simplement Vous avez pour les cartes De rang S Et quelques autres cartes Le mode SP Alors le mode SP C'est dans les poussières âmes Il est ici Et voilà ce qu'il fait Par exemple Imaginons vous avez un Zuri Vous voulez l'en SP Il augmente les stats De 15% Pas la compétence Il augmente les stats Donc c'est à dire Les statistiques Pour moi je ne l'ai pas fait encore Mais je pense que c'est ça Qu'il veut le dire C'est par exemple Les stats C'est des trucs là C'est les stats activés Là Activer ça veut dire Juste que je l'ai équipé Donc les stats activés Ils sont augmentés De 15% Quand vous le passez en mode SP Est-ce qu'on peut le passer Qu'une fois en mode SP Là je n'ai pas la réponse Et je l'avoue Je n'ai pas l'argent Pour le faire Ou le tester Peut-être qu'on peut le passer Plusieurs fois en mode SP C'est à voir Mais je ne pense pas Que franchement On puisse le passer Comme ça En mode SP Plusieurs fois Je vois le SP Comme une réincarnation En fait Une fois que votre truc Est full étoile Vous voulez incarner une fois En gros Et voilà Donc voilà Pour les cartes On répète une dernière fois Je vais vous en montrer Je vais m'en tirer Toutes les cartes Hop 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 Les cartes Vous avez des fragments Les fragments J'aimerais bien avoir Un fragment pourri S'il vous plaît Et pas un Tara Pour pouvoir Montrer aux gens Comment on peut faire Après derrière Mais Bon si vous voulez Vas-y ouvre Je prends Un éclat de Tara Encore Alors ce n'est pas 100% De chance Là ceux qui vont regarder Cette vidéo Ils sont en train de péter Un câble à mon avis Parce que j'ouvre 3 crevues d'affilée 3 éclat de Tara Là clairement Il y en a un Il s'appelle Crevu Il est en train de m'insulter Ou des choses comme ça En train de me dire Mais putain Mais méga Tu le fais exprès ou quoi Mais oui Je fais un éclat de merde Alors Autre technique Aussi que je conseille C'est n'ouvrez pas vos packs 100 par 100 10 par 10 Prenez pas des achats coupés Comme ça Faites des petits achats Pour monter vos petits trucs Tranquilles Hein On sait jamais Ça peut être cool Comme ça Comme je viens de faire Là vous voyez Finalement C'est peut-être pas une science exacte Mais moi je me rassure J'ai 12 éclats sur 50 Bref Du coup Une fois que vous êtes arrivé là Vous avez vos éclats Vous avez votre carte Votre carte elle est arrivée ici Vous la montez en niveau Donc par exemple Je vais la monter en niveau Je vais lui donner à vous faire ça Peut-être Hein Voilà Hop là Elle monte en PV et tout C'est cool Je lui donner à Sbire requin Non parce que je m'en fous Je lui donne à dans ce l'âme Encore un truc Voilà Allez hop Un Voilà Hop là C'est bon C'est monté Ça donne des PV en plus Donc vous voyez là Elles sont activées J'ai le boost Elles sont pas équipées J'ai le boost J'ai dit une connerie C'est pas obligé de les déployer J'ai le boost Donc juste parce qu'elles sont là J'ai le boost Après j'ai dans déploy Donc la chasse aux cartes Let's go les gars Sakura carte 14 C'est le moment d'y jouer Donc du coup Après je vais équiper Les cartes secondaires Vous voyez là Ça me donne J'active lien Donc j'ai un boost de BR Qui vient d'apparaître Comme les cartes Me donnent déjà Alors Statistique Juste les activées Me donnent juste un boost En fait De lien Si j'active un bon lien Là vous voyez Par exemple J'ai fait une bêtise Hop Je clique sur principal Je mets l'hydre Voilà j'ai un boost de BR Parce que par contre L'hydre donne sa compétence Donc c'est le BR en plus Et voilà C'est vraiment comme des livres sacrés Des livres sacrés à monter En un peu plus simple Après Je vais pas vous mentir Est-ce que c'est comme ça Parce qu'ils sont pas très nombreux Est-ce que dans 3 semaines On sera pas envahide Par 50 millions de cartes différentes J'en ai aucune idée Allez un petit dernier Pour finir cette vidéo J'ouvrirai à toute fin celui-là Donc du coup Voilà Vous savez tout ce que je sais Sur les cartes Vous savez comment les avoir Alors la plupart des cartes Quand vous allez dans source C'est marqué Là par exemple Red de culture pour lui McKenna C'est marqué Foire Provisoire On peut les avoir Red de culture Boutique de poussière Après je vous avouerai Franchement Je pense qu'elles ne sont pas Quand elles sont marquées Par exemple Foire of Provisoire Je suis sûr que cet Ivan Par exemple Ouais je pense que lui Je l'ai chopé en red de culture Vous voyez Il y a les sources et tout Mais c'est pas comme ça Et comme je vous ai dit Crassel Quand vous le regardez Ah non Défi de groupe Donc oui Aussi en enchère Donc on peut les avoir Autrement On n'est pas obligé De défi de groupe Vous avez un Crassel Vous êtes tranquille Zephyr Je pense que c'est Foire of Provisoire Ouais Brice Colline aussi Voilà Soth On peut l'avoir Dans le coffre Soupir des Clins Que dans le Miragia Donc quand vous êtes Vachement élevé Alors après Est-ce que c'est que là Ou pas Je vais regarder un truc Un éclat de Tara Deux éclat d'Ivan Trois éclat d'Ivan Ouais Non un Tara Ok Mais il n'y a pas Pour se attoquer Miragia seulement plus tard Bon après Est-ce qu'on peut les avoir Que comme ça Pour le moment Ça a l'air Je reste quand même Sceptique Regardez Coffre sous Pierre des Clins Je me demande S'il n'y a pas moyen De les avoir autrement Là je l'ai tous fait Vous avez tous les skills Après c'est à vous De faire avec ce que vous avez C'est comme des livres sacrés Vous n'avez pas des bons livres Mais vous les équipez Profitez d'un lien Même si c'est un peu utile Vous le faites Mais en tout cas Il ne faut pas oublier Que vous devez les faire Level up tout à petit En fait chacun Pour bénéficier De leur statistique Maintenant équipé Pour les monter en étoile Il faut des éclats En rab C'est à dire Là j'ai la 5 sur 10 Si je vais monter Ivan Par exemple En nombre d'étoiles Il faudrait que J'ai encore 5 Ivan 5 Ivan Il passerait full 3 étoiles Alors une fois Qu'il est full 3 étoiles Je crois qu'il y a un truc Un délire Comme quoi J'ai des poussières d'âme A la place d'avoir des Ivan Donc dans poussière d'âme Voilà Utile à poussière d'âme Il faut atteindre un certain niveau Voilà c'est ça Ou d'éclats de pneuma Une fois le niveau d'étoile max C'est à dire Par exemple J'ai du Ivan J'ai du Ivan J'ai du Ivan J'ai du Ivan C'est cool Mais au bout d'un moment Bah j'en aurais trop Bah du coup Ok Là j'aurai des poussières d'âme Et là je vais tenter De monter d'autres choses Comme ça Et là j'en ai dit ça Alors moi Je devrais vraiment Penser comme tout prendre Parce que ça a l'air D'être plutôt accessible On va me dire Ça a l'air d'être assez cash shop Oui et non Il y a des choses faciles Alors est-ce que ça va modifier le PVP Là je vais vous répondre franchement Je pense que c'est une modification majeure Pour les cash shoppers en PVP Est-ce qu'il faut sauter dessus tout de suite Je vais vous dire franchement Oui Il s'achète encore avec des lingots d'orlier Est-ce que par exemple Dans deux semaines Ça sera le cas Quand on retrouvera ce coffre Est-ce qu'on aura encore des lingots d'orlier Vous avez peut-être regretté De le voir plus en lingots d'orlier A vous de voir Franchement ça vous doit Moi je me dis au moins Je verra à peu près Après Dropper les cartes Ou les avoir Semblerait être plus compliqué Mais rien ne vous empêche De tout mettre Par exemple vous attendez un Zephyr Vous économisez Vous économisez Vous économisez Zephyr il arrive Bah putain vous mettez tout Dans le pack Zephyr Achetez les deux par deux Quatre par quatre Un par un Ouvrez les comme ça Tranquillement Prenez votre temps C'est jamais La chance Ça peut être très capricieuse Des fois Bah voilà Ça conclut cette vidéo Sur le set de cartes Sur tout ce qu'il y a à savoir Là dessus Je vous ai tout récapitulé Au moins deux fois Je pense que je peux rien faire De mieux On va terminer cette vidéo Sur une petite ouverture de coffre J'espère avoir un Yvan Ah j'ai deux Yvan Alors est-ce que je peux Du coup Faire ou pas mon Yvan Hop Si c'est deux là Voilà Hop On va utiliser ça Alors on peut vendre des gemmes d'âme Au marché J'ai regardé Ouais c'est 46 Est-ce que je peux pas le vendre au joueur Non Je vais les utiliser Sur les Yvan J'en suis loin J'en suis loin Je vais jouer un Ambrus Projet d'Yvan Hop là Et je fais ça PV augmenté Vous voyez Même sans équiper la carte J'ai toujours le bonus Si j'en ai vu Hop Je perds du BR Parce que j'ai plus mon lien d'âme Je remets du BR Parce que j'ai le BR lié Il y a un activé Il y a un en cours C'est celui là Vous pouvez le voir Avec ce petit truc là Allez En tout cas A plus Pour de prochaines vidéos Je vais essayer de parler Toutes les nouveautés Ah Avant de couper la vidéo Je pouvais vous parler De quelque chose Super important J'y pense maintenant Donc c'est un peu moche Je vais l'appeler juste Atlas de monstre Cette vidéo Mais on va parler d'un petit truc Au détour Vite fait Prendre 5 secondes Je vous jure Vraiment Vous voyez ce nouveau truc La croissance C'est fait pour les nouveaux joueurs Seuls les gens En dessous du level 119 Et en dessous du premier rebound 59 L'ont devant leur écran Comme moi devant leurs yeux Comment ça marche C'est très simple Vous avez but de niveau But de niveau 79 C'est quand vous devez atteindre 79 Voilà ce qu'il faut faire Avant de promote Pour le jeu Voilà tout ce que vous aurez du faire Au niveau 79 Avant de promote Une fois que vous êtes 79 C'est le but du niveau 79 C'est d'avoir fini tout ça Vous voyez même moi Là je suis 111 Je n'ai pas fini tout ça Il me manque ça Alors ça c'est dû à ma réforme de classe Ça bah c'est parce que Au niveau d'étoile de 1 Pneuma A3 C'est Ça ça va être long Ça ça va être facile encore Et vous avez les défis 79 Et quand vous allez en 99 C'est pareil Mais ces petits machins là Tous ces petits trucs là à faire Qui vous donnent plein de bonnes récompenses Je clique sur l'étape numéro 2 Je clique ici sur l'étape numéro 3 Défi Bah j'ai tout fait Il y a un défi par truc Ah non j'ai pas tout fait Défi Il manque termineur de D5 niveau 12 Il manque temps de déclin couchant Bah tout ça Ça disparaîtra Pourquoi ? C'est fait pour aider les petits joueurs A rattraper du retard En fait on veut essayer de les aider Un peu à être boostés Le but du niveau 79 Il reste dispo jusqu'au niveau 119 C'est à dire qu'une fois le niveau 119 atteint Déjà ça vous l'avez plus Vous passez à côté de Méga récompense Mais je considère que Bah vous êtes 119 Depuis longtemps sur ce serveur Vous allez pouvoir rebondre dans peu de temps Hein ? Cassez pas les bonbons Vous n'avez pas besoin de tout ça Il y en a certains qui vont être d'accord D'autres qui vont dire Trahison Scandale Disgrâce Ouais Ah ouais Et c'est comme ça qu'il est fait Donc pour les nouveaux joueurs A partir de maintenant Ils ont ça Le but du niveau 99 C'est pareil C'est jusqu'à ce qu'on ait le exalté 1 59 Ça veut dire quoi cher à bien ? Exalté 1 c'est reborn 1 Voilà Et 59 Il faut qu'on ait refait son niveau 59 On en reparlera plus en détail Dans le côté du reborn On a mettre ça pour vous dire Que si vous n'êtes pas 119 Bah Vous n'avez pas fini ça Finissez ça avant Vraiment C'est quand même des 10 000 écus d'argent Qui traînent quoi On vient de dire c'est rien Mais pour certains Ça fait toujours tout à fait D'avoir des milliers écus d'argent Là j'ai 30 000 écus d'argent rap Je dis pas non personnellement Je vais pas cracher dessus Donc c'est à faire C'est cool Si vous avez ça à faire Voilà Si vous avez déjà atteint 119 rip Peut-être 99 Concentrez-vous dessus au moins Je voulais voir un dernier truc Ah oui voilà Dans personnage Vous avez l'onglet rubifruit Donc rubifruit C'est le nombre de rubifruit Que vous avez déjà mangé Vous voyez j'ai utilisé Deux rubifruit niveau 1 Il donne 222 de berre en plus Je vais utiliser aucun niveau 2 Il faut utiliser son truc Donc ça j'en parlerai Un peu plus tard Des morphifruit Dès que j'en aurai un dans l'inventaire Je verrai pour le garder Et faire une vidéo dessus Ok ? En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Que vous avez plus compris Sur Atlas des Monstres Qui est l'objectif principal De la vidéo Que vous savez à peu près Ce que vous voulez faire maintenant Si vous ne cache-shopez pas N'appelez pas au vol Au scandale Oui il y a du cache-shop dedans C'est clair et net Moi ce que je vous dis C'est que quand même Il y a des très bons sets A faisables A mon avis Qui vous aideront énormément En PvE En PvP Vous voulez faire du PvP Sur Perfect World Depuis la version PC On le sait tous C'est une constante Perfect World PvP Dis tu sors ta carte bleue Sur ta carte bleue Tu pourras au moins Tu es plus ou moins de monde C'est moche Mais c'est comme ça Vous pouvez quand même Limiter la casse En ne casse-sortant pas A la carte bleue Sur tout et n'importe quoi Par exemple L'hydre Elle ne m'a rien coûté Tara par contre Il me coûte un peu Zephyr Il va me coûter Sûrement Krasseul Il ne va rien me coûter Juste les deux drops Saut S'il ne change pas J'aurais pas Saut Escoline Il va me coûter Etc Donc n'hésitez pas A en fait Bon bah après C'est des lingots d'orlier Donc moi ma question Ça va être Est-ce qu'il laisse ça En lingot d'orlier En mode Bon bah on vous laisse En lingot d'orlier Parce que c'est utile Vous avez besoin Et tout Donc dans ce cas là C'est nickel On a vu que L'ingot d'orlier On les obtient sur le temps Facilement Avec les cartes abonnements Vous les gardez Vous les gardez Vous les gardez Comme un gacha game Vous gagnez Vous gagnez des trucs Vous les gardez de côté Et puis dès que vous en avez assez Dès qu'il y a un coffre Qui vous intéresse Vous êtes là Oh putain ce coffre Il me le fout Vous mettez tout dedans Tout 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 Je vous ça Ça me tente très bien Mais je garde pour faire ça Oui sur la barbe J'ai rien en fait C'est pour ça que je suis en train De rafficher à deux trois trucs A chaque fois Mais voilà Donc en tout cas N'hésitez pas à laisser un petit like Mais allez c'est un petit comme Avec d'autres questions à me poser Simplement en mode Ça j'ai pas compris Tu peux la trouver sur ces deux cartes là J'ai pas compris l'évolution Tout ça Il n'y a pas de problème Je vous le réexplique en commentaire Il n'y a aucun souci N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Je vous rappelle que c'est grâce au nombre d'abonnés Que ça me permet d'être toujours motivé Et en forme pour faire ce genre de vidéos N'hésitez surtout pas non plus A regarder les autres vidéos Sur les autres contenus Je suis notamment sur Final Fantasy Brave Exus World of the Vision Un jeu que je commence réellement A beaucoup apprécier Et qui a énormément de qualité aussi Comme jeu Et ne le commencez pas trop tard Ce serait bête de passer A côté d'une petite merveille Comme celle-ci Faites par Square Enix Sur le coup Je vous dis à plus tout le monde Passez une bonne soirée Une bonne journée C'est pas de l'heure Restez bien ça chez vous A plus